12 nominations au César et presque autant d'accusations contre lui. Roman Polanski renonce à participer à la 45e cérémonie des Césars. Son film J'accuse étant lisse pour les récompenses suprêmes du cinéma français, des honneurs que beaucoup dénoncent. En cause, une nouvelle accusation de viol. Selon Alain Terzian, ex-président de l'Académie, les Césars ne doivent pas avoir de position morale. Un argument qui ne tient pas pour la porte-parole d'oser le féminisme. Il faut séparer l'homme de l'artiste. Mais ça ne veut strictement rien dire. C'est l'homme et l'artiste qui ont violé ses enfants. Et c'est aujourd'hui l'artiste qui instrumentalise, et ça c'est encore plus grave l'affaire Dreyfus, pour faire des parallèles entre sa propre histoire. Il n'arrête pas de se placer dans une position de victime, de persécutée. Plusieurs associations ont appelé à protester vendredi à 18h devant la salle Playel où se tient la cérémonie. Un collectif a même diffusé une contre-cérémonie destinée à couronner les tocards du cinéma français. Avec à la clé, César de la pédocriminalité, de l'impunité ou de la misogie. Pour célébrer ces injustices. A contre-courant, l'actrice Brigitte Bardot s'est-elle empressée de défendre le cinéaste. Heureusement que Polanski existe et sauve le cinéma de sa médiocrité. Je le juge sur son talent et non sur sa vie privée. Je regrette de n'avoir jamais tourné avec lui. Vive Romane. Le réalisateur de 86 ans est toujours poursuivi par la justice américaine pour relations sexuelles illégales sur mineurs. Une accusation qui date de plus de 43 ans.